Quel est le plus gros problème de cette caméra là, la petite caméra HomeKit ? C'est tout simplement qu'on ne peut pas dans l'application maison lui dire tout simplement tu ne déclenches un scénario que si je ne suis pas à la maison puisque c'est quand même une caméra de surveillance, il serait quand même pratique de pouvoir lui dire tu actives les scénarios d'alarme, allumer les lumières, déclencher des enceintes, etc. uniquement si je ne suis pas à la maison, c'est quand même dommage que ça déclenche qu'on est à la maison pour se faire un petit test, j'active le scénario, je suis rentré comme vous le voyez derrière la lumière s'allume blanche et j'ai planifié l'automatisation pour que quand le capteur de mouvement détecte un mouvement ça passe en soirée cinéma, c'est à dire une lumière jaune donc vous voyez je suis bien à la maison et dès que je bouge, hop là, c'est pas l'avantage c'est que c'est hyper réactif mais le gros souci c'est qu'il n'y a nullement la possibilité de dire tu ne fonctionnes petit capteur de mouvement que si je ne suis pas à la maison donc en réalité si vous voulez vous servir de cette caméra de surveillance pour faire réellement de la surveillance et bien vous ne pouvez pas parce que les scénarios s'appliqueront que vous soyez chez vous ou que vous n'y soyez pas le gros point positif c'est que dans l'application Home vous avez directement la prévisualisation de votre application et ça c'est top, c'est ultra sexy et c'est vraiment en temps réel et regardez, hop, je bouge mon pied je décale d'un côté, décale de l'autre, etc. c'est vraiment du temps réel en même temps on est sur le même LAN, le même réseau local donc c'est cool mais c'est très dommage que la caméra de surveillance ne puisse pas être utilisée comme une caméra de surveillance donc c'est très bien c'est très bien